salut à tous et bien comme présent on se retrouve sur le mansky version ps4 et c'est pour faire un petit peu les portails vous montrer surtout comment en retrouver un tout court mais si jamais vous le trouvez vous partez de la planète je vais vous montrer comment faire alors déjà pour les trois portails comment ça marche on va utiliser ceci des objets qu'on a maintenant avec les dernières mises à jour ce fameux amplificateur de signal on va s'en servir il demande 50 de fer et 25 de plutonium pour être installé on appuie, on recule, on appuie caractère ici on a plusieurs choix on va pouvoir trouver des capsules de sauvetage qui permettent d'avoir des emplacements de combinaisons supplémentaires on va pouvoir détecter des bases habitables c'est mon cas ici par exemple avec cette base que j'ai trouvé pas très loin d'un portail et qui est quand même à 9 heures à pied d'ici et il y a une heure on le sauve donc il y a un petit peu short quand même mais bon j'avais pas plus près il y a pas mal de bases habitables ici mais le problème c'est que celle-là c'était la plus près alors déjà on va rentrer ici avant de se faire friter la gaine pas les radiations quand même attendre que ça rebonque un peu donc une fois petit vous allez rechercher un monolithe comme ceci donc des monolithes il y en a partout il y en a énormément sur la planète donc ça vous pouvez l'en trouver dès 1100 alors si jamais cet objet vous sert on appuie le haut de la croix L2 X on l'enlève parce qu'on ne peut pas en poser on ne peut pas en poser 5 ans donc vous pouvez le récupérer si on en a besoin ailleurs sur la planète donc là on va aller voir le monolithe dans le but justement de mettre un portail à la base je vais vous montrer comment le récupérer puisque le portail je l'ai déjà je vais pas dire activé mais j'ai déjà mis les matériaux dedans donc là il s'agit pour moi de le retrouver il y a aussi un truc que j'ai fait en particulier puisque je suis parti du portail pour trouver la base vous allez remarquer un truc qui peut être ingénieux aussi c'est que le deuxième truc que j'ai placé au sol mais je l'ai mis dans le sens où je suis arrivé donc j'avais posé les soldats à la base et le bâtiment qui était justement comme ça j'ai un alignement et la base est derrière moi tout simplement enfin le portail donc dans cette direction à 9h mais c'est pas ce qui est le plus pratique franchement clairement on va s'emmerder pour rien surtout qu'il y a pièce à 9h non des sauts j'ai pas le temps exact donc c'est pas forcément évident je regarde juste un truc au sol ça va être très important évidemment si on veut grâce à un monolithe trouver un portail il va falloir des objets bien spéciaux enfin bien spécifiques plutôt c'est que le français alors ces objets ressemblent à ça donc ici on en a un enleve de Corvax pendant la deuxième donc celle-ci je vais trouver d'une valise verte sur la planète il y a souvent des débris des conteners qui traînent sur la planète vous en trouverez d'ailleurs régulièrement des valises vertes avec des amas de rouille dessus vous l'ouvrez et il peut arriver donc ils vont tomber sur ces objets alors l'enveloppe de Corvax ça je l'ai eu à un monolithe juste avant donc ça c'est cool j'ai répondu justement à une question ils m'ont donné une enveloppe et c'est ce que je voulais justement voir si on pouvait retrouver notre portail en retournant monolithe et bien ça tombe bien qu'il m'ait donné une enveloppe puisque j'ai pu confirmer que justement ça marchait je dis que j'ai pu confirmer parce que j'ai rechargé ma sauvegarde quand j'ai obtenu une enveloppe j'ai essayé juste avant ça fonctionne j'ai pu retrouver mon portail comme ça bref je vais voir ce que tu veux moi prendre Alors la première fois qu'on a l'objet en question, on va laisser localiser un portail. Si jamais on a perdu le portail de vue, comme on l'a retrouvé, pareil, on donne une enveloppe de Corvax, et il va vous réindiquer le même portail, puisqu'il n'y en a pas 50 ans, il n'y en a qu'un seul sur la planète. Donc le portail se trouve là-haut à 9h, et on va y retourner dans le vaisseau. Alors quand c'est donc comme ça, un petit peu longuet, on ressort de l'atmosphère, ça ira plus vite. On passe à 3 secondes. 2 minutes, ok, pour moi. Je suis compensé. Donc hop, toute accélération. Le vaisseau va descendre tout seul avec le portail. ... ... Sous-titrage MFP. C'est parti. Donc voilà exactement à mon portail, je suis recréé grâce à cette arche. Et ici il y a une petite montagne où j'avais déjà carrément le seul endroit. Vous allez voir d'ailleurs qu'il y a toujours des matériaux déjà passionnés. Alors n'ayez pas peur de mettre en avance vos matériaux, il n'y a aucun risque, ils ne vont pas partir. Vous pouvez voir que c'est encore dedans. Donc on peut demander l'emplacement de cette planète, il va vous afficher tous les glyphes justement liés à cette planète. Et si on va sur un petit portail évidemment, là c'est l'endroit où on va y rentrer les glyphes pour aller sur une autre. que je ne peux pas faire puisque je ne possède pas encore les glyphes, que je n'ai pas encore trouvé. Voilà, donc ça, pour l'instant c'est bien le seul truc qui reste un mystère pour moi. Et sur lequel je ne pourrais pas écrire qui que ce soit. Et comme je l'ai déjà retrouvé par moi-même, et bien je viens vous montrer ce que j'ai trouvé de moi. Mais voilà, pour les glyphes, je ne peux pas en dire plus pour l'instant, jusqu'à ce que j'en trouve à part moi-même. Alors voilà, ce n'était pas bien compliqué à trouver un portail pour ceux qui ont peur, franchement, de s'effacer comme tout. A l'époque, je ne dis pas, pour tomber dessus, j'ai dû tomber sur deux ou trois portails maximum. Sur des dizaines, il y a des dizaines de systèmes banalités, donc c'était chaud quand même. Et sauf qu'à l'époque, ça ne valait pas, donc on s'offre un peu, ici, maintenant ils servent. Donc il faut les trouver, et là c'est beaucoup plus coriace quand on ne connaît pas. Donc je vous rappelle, on appuie l'autre, on fait venir un amplificateur de signaux, avec lequel on va trouver un monolithe. Et ça, on a trouvé des enveloppes de cornex, etc. Et on va pouvoir le mettre pour avoir l'emplacement du portail, donc ce qui est plutôt impeccable. Quant à ma base, elle est là-haut, donc au Palvar, à 9h, il y a de la route. Mais bon, c'était la plus proche du portail, je n'ai pas eu le choix. Alors, je pense n'avoir rien oublié, et je n'ai pas en tête tous les objets qu'il faut, bah tiens, non, ça utilise effectivement l'enveloppe. Alors, tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi ça a marché, parce que j'ai gardé la taille, les portails vont de l'autre portail, et il n'y avait pas d'enveloppe cornex, c'est innocent, ou alors j'en ai gagné une, si ça me rende compte, avec les monolithes peut-être. Ouais, c'est peut-être bossé. Je ne t'ai pas fait gaffe. Donc, ça se trouve, la dague, elle ne sert pas, en fait. Bon, c'est pas grave. Donc, vous savez maintenant qu'on peut aussi gagner des enveloppes de cornex, en répondant monolithe, en répondant à leurs questions. Il n'y a pas peur, faites-en plein, il y en a énormément sur la planète, et donc, les enveloppes, ce n'est pas ce qui va me manquer. Bref, sur ce, je vous dis à plus. Ciao, tout le monde. Ah, et PS, n'hésitez pas à partager.